... J'ai le plaisir d'ouvrir ce workshop sur la gestion des données de la recherche, le GRD en anglais, mais c'est en français. J'aimerais remercier M. Bagnou et Mme Jambé d'avoir organisé ça, aussi d'avoir fait le questionnaire avant pour voir un peu quels étaient les besoins en gestion des données de la recherche. Il y a une question importante et puis je ne peux pas éviter un certain nombre de gags. Vous connaissez cette citation d'Einstein qui dit « If a cluttered desk is the sign of a cluttered mind, what is an empty desk the sign of ? » En français, vous avez tous compris. C'est rassurant, c'est aussi rassurant quand on lit Franquin et la manière de classer de Gaston Lagaffe parce que pour un chercheur, quand vous avez un bureau assez encombré, quand vous cherchez un dossier X, il y a des chances qu'en cherchant vous tombiez sur un dossier Y et un Z et vous avez une nouvelle idée tout d'un coup qui ne serait pas venu à l'idée si ça avait été parfaitement rangé. Donc ce hasard ou cette serendipé est utile aux chercheurs, ça c'est sûr. Elle n'est pas obligatoirement utile à vos lecteurs ou aux gens qui voudraient peut-être utiliser vos données. Quand j'étais petit, si j'ose dire, aux Etats-Unis, on nous donnait comme doctorant un tiroir suspendu. Là-dedans, on pouvait mettre tout ce qu'on voulait, puis quand on dépassait le tiroir suspendu, il fallait jeter quelque chose. Alors, tous les manuscrits, tout ça, ça passait à la trappe, sauf la dernière version. Les datas vraiment sensibles, on avait le droit de les mettre dans un classeur bien précis à quelque part d'autre, mais tout le reste, on devait éliminer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut classer beaucoup, beaucoup de choses. On n'a plus besoin de systèmes de classement. Probablement que parmi vous, il y en a des tas qui classent différemment leurs datas, leurs données de base, aussi leurs essais, etc. Et ça finit avec quelque chose d'assez incohérent. Ce n'est peut-être même pas toujours cohérent pour soi-même. Je parle de moi. On a un disque dur, on met des tas de trucs et on cherche par mots-clés. Mais si vous venez chercher mes données à moi parce que vous en avez besoin, vous aurez plus de peine. Ensuite, quand le disque est plein, on rouspète. Alors, on met un disque externe. Ensuite, on perd le disque externe. Ou alors, la technologie change, on ne peut plus l'utiliser. Et le fait d'avoir toute cette capacité de stockage est à la fois extraordinaire, mais à la fois déprofessionnalisante sur le plan du classement. Donc, c'est assez important, voire c'est très important, de repenser cette méthodologie de classement, cette méthodologie d'archivage pour pouvoir soi-même réutiliser ces archives, mais aussi les partager avec d'autres. Et je pense que ça, c'est essentiel. Donc, le meeting aujourd'hui, c'est un meeting dans une série de développement. Il y a un truc qui s'appelle DLCM, c'est What is the future lab book électronique pour les biologistes. On l'a fait en biologie pour l'instant. C'est quels sont les outils de classement qu'on va avoir, sachant que, je vais dire un gros mot pour vous, ce n'est pas un serval numéro 2 qui est contraignant, ça doit être un outil utile. Ça doit être quelque chose qui est utile. Voilà. Et sans plus tarder, je passe la parole à M. Bagnon. Voilà. Merci à Philippe Moréon pour l'introduction, puis pour le soutien aussi qu'on a eu pour cette journée. Je dois juste peut-être commencer par une petite introduction. Donc, au niveau du programme, vous avez remarqué qu'il y a quatre parties. Une petite première partie d'introduction qu'on fera avec ma collègue Carmen et avec également Martin Grandjean. Une deuxième partie où c'est vraiment nos chercheurs, les chercheurs de l'UNI, qui vont nous parler de leurs projets de recherche, puis qui vont aussi nous parler des difficultés ou des trouvailles ou des problèmes qu'ils ont eus quant à la gestion de leurs données dans le cadre de leurs projets. On aura une pause ensuite à 15h15, pause d'une vingtaine de minutes, qui sera suivie par la troisième partie. On a nommé ça les essentiels de la GDR. On a donné la parole et on donnera la parole aux experts de l'UNI, que ce soit des informaticiens, des juristes, des documentalistes, des spécialistes en information documentaire ou également des archivistes. On fera une deuxième pause à 16h45 pour attaquer la dernière partie, qui est la table ronde. C'est à ce moment-là qu'on posera les éventuelles questions. Tous les intervenants seront présents dans la salle et là, on pourra à ce moment-là poser des questions. Le format est un format assez court, c'est 10 minutes. Donc on a un petit timer pour vous aider et nous aider tous à tenir les 10 minutes. Il faut dire que... Ah non, ce n'est pas ça le timer. C'est un tout petit timer. Voilà. C'est mieux. Et ce timer est assez brutal, j'entends. Oui, c'est assez brutal. Donc il décompte les 10 minutes et une fois les 10 minutes passées, il compte les secondes en plus. Chaque seconde étant une bière pour les organisateurs. Donc je vous encourage à dépasser, mais pas trop quand même, parce qu'on aimerait pouvoir rentrer à la maison sans avoir besoin de se faire accompagner. La journée d'aujourd'hui est enregistrée en vidéo. Je remercie en tout cas les participants aussi d'avoir accepté. L'idée, c'est d'établir aussi une base de connaissances et de mettre ça sur le site Internet. On prendra aussi quelques photos d'ambiance, juste pour information. Et on m'a dit de vous dire qu'ici par terre, il y a une petite croix noire, qui est en fait la limite de laquelle vous ne devez pas dépasser si vous voulez rester dans la captation vidéo, puis surtout si vous ne voulez pas déranger la présentation. Alors voilà, j'ai aussi droit aux 10 minutes, donc il n'y a pas de raison. Must try harder, c'est un intitulé d'un article paru en 2012 dans la revue Nature, qui s'étonne du nombre choquant d'articles, justement scientifiques, principalement dans le domaine médical, pour lesquels les conclusions ne pouvaient pas être reproduites et donc vérifiables par d'autres chercheurs. Alors les fautes qui sont mentionnées, c'est des données insuffisamment documentées, mal ou pas gérées du tout. L'article mentionne également des mauvaises pratiques, comme les références manquantes, des contrôles incorrects, des ajustements cosmétiques de données non déclarées, des méthodes imprécises, incomplètes, une mauvaise utilisation de statistiques, etc. On retrouve de nombreux articles qui sortent régulièrement, qui fleurissent ça et là depuis quelques années, et qui parlent de reproductibilité défaillante, d'accès aux données de base impossible, de manipulation de données. L'édito de Nature revient sur trois questions essentielles qui sont celles-ci, qui est responsable, pourquoi cela arrive-t-il, et quelque part comment pouvons-nous stopper cela. Issue du travail savant, les données de recherche sont, pour nous, et je pense pour l'institution, un patrimoine immatériel, dont la gestion à court, à moyen ou à long terme, elle est souvent peu prise en compte à l'université, alors qu'elle s'avère vraiment cruciale à de nombreux égards. Elle est notamment nécessaire pour l'octroi de certains financements, dans le cadre de projets européens, par exemple. Elle fournit une garantie d'authenticité, d'intégrité, de fiabilité, de transparence et de qualité de la recherche, et surtout aussi, elle augmente la visibilité des travaux des chercheurs et des résultats de leur recherche. La gestion des données et de recherche est une nécessité pour le monde scientifique d'aujourd'hui, qu'on pense aux questions de big data, aux questions déontologiques, éthiques, juridiques, de politique générale, pour une recherche innovante, qu'on aimerait intègre et responsable. C'est une partie, en tout cas, de l'environnement dans lequel évolue la recherche d'aujourd'hui, et on reviendra sur cela. Une petite définition, pour commencer, souvent on la mentionne, c'est la définition de l'OCDE, qui date déjà de 2007. Ce qui est important, ce n'est pas tellement cette définition, mais c'est de se rappeler qu'il y a une multitude de définitions et de variations de définitions en fonction des disciplines et des institutions. Et nous, ce qui nous intéresse, quand on parle de gestion des données de recherche, ce n'est pas uniquement qu'est-ce qu'une donnée de recherche, mais c'est aussi tout le contexte global, soit les aspects juridiques, éthiques, politiques, informationnels et techniques, comme on le verra au cours de cette journée. Alors, pourquoi gérer ces données ? Il y a d'abord des raisons contraignantes, parce que c'est d'une part scientifiquement incontournable. La recherche repose sur la capacité de vérifier, de reproduire. La production, l'exploitation, l'archivage de données font partie d'une recherche intègre et responsable. C'est ensuite financièrement obligatoire, car l'octroi de certains fonds, tant publics que privés, est de plus en plus souvent conditionné à la mise en place d'une gestion des données. On parle de data management plan, souvent. De même, une bonne gestion offre une meilleure exploitation des données existantes et une réduction des ressources nécessaires pour la récolte de nouvelles données. C'est ensuite techniquement indispensable dans le monde numérique, car la recherche, aujourd'hui, nécessite des technologies computationnelles et informatiques. La gestion de volumes de données, toujours plus important, nécessite une réponse organisationnelle, autre qu'une simple accumulation quantitative d'espaces de stockage. C'est ensuite démocratiquement également essentiel, car les citoyens et les citoyens, les regroupements civils ou les organismes non gouvernementaux demandent plus de transparence et un contrôle sur les informations ou données qui soutiennent les conclusions scientifiques. Enfin, c'est juridiquement nécessaire, car certaines lois, notamment dans le domaine archivistique ou de l'information, interdisent la destruction sauvage d'informations produites, tant par les services étatiques que par des organismes privés, et obligent les producteurs à les organiser et à les gérer. Ces lois existent notamment ici, sur le canton de Vaud, comme dans d'autres cantons. À cela s'ajoutent d'autres raisons qui sont des raisons plutôt complémentaires. C'est stratégiquement, c'est populaire, parce que d'une part, c'est un peu dans l'air du temps, la preuve aujourd'hui avec cette journée d'études. Le partage de données de recherche ramène en popularité et en notoriété aux chercheurs et à son institution de rattachement. C'est également de plus en plus un critère important pour l'avancement d'une carrière et la reconnaissance par ses pairs. Si vous êtes cité pour votre publication et vous partagez vos données, vous serez cité deux fois. C'est éditorialement aussi recommandable, car les journaux scientifiques, revues et autres maisons d'édition ont intérêt à rendre accessibles, utilisables et vérifiables les données qui ont permis d'aboutir à la publication en question. Des obligations de dépôt de données existent déjà par certains éditeurs. C'est aussi politiquement souhaitable, car c'est reconnaître le potentiel de l'open research data, de l'open science, comme moyen de renforcer les bases scientifiques et l'innovation d'une institution. C'est commercialement intéressant, c'est également intellectuellement stimulant et c'est enfin historiquement responsable, car les données d'hier peuvent devenir des données essentielles pour la science de demain. A l'instar des matières premières, les données de recherche sont un patrimoine informationnel. Alors, il y a un triple enjeu. À l'heure où les données sont devenues une ressource, l'enjeu pour l'UNIL et le monde de la recherche est triple. Il s'agit d'une part d'inculquer une culture et de sensibiliser les chercheurs à la valeur de leurs données et de leur gestion. C'est un peu le travail qu'on fait aujourd'hui. Il convient également de fournir des infrastructures sécurisées pour la gestion et la préservation des données scientifiques. Enfin, il importe d'assurer la diffusion des données pour stimuler la recherche et l'innovation. Quand on parle du cycle ou quand on parle de la gestion des données, souvent, on oublie que c'est un cycle de vie qu'il faut prendre en compte. C'est la collecte, le traitement, l'analyse, la présentation, l'accessibilité, le partage, la publication. Si l'on veut faire du partage et on ne veut pas ou on fait peu d'analyse ou peu de préservation, on aurait de la peine à partager quelque chose qui n'est pas organisé, qui n'est pas documenté. Donc, il y a vraiment cette notion de cycle qui est importante à prendre en compte quand on gère ces données. C'est, bien sûr, et on le verra tout au long de ces présentations, une complémentarité de compétences qu'il faut mettre autour de la table. Il y a des compétences éthiques, il y a des compétences juridiques, il y a des compétences organisationnelles, il y a des compétences en matière de partage, de protection, de valorisation. Une multitude de compétences qui est portée par une communauté d'acteurs. Et la communauté d'acteurs, c'est important de prendre en compte toutes les personnes qui gravitent autour de cette problématique des données de recherche. Et donc, c'est des spécialistes IT. C'est bien sûr au centre le chercheur, mais un chercheur ne pourra pas tout seul réunir toutes ses compétences, que ce soit des compétences juridiques, organisationnelles ou autres. Donc, il a besoin de soutien, il a besoin d'aide. Et cette aide, il va la trouver à travers ses communautés d'acteurs. Ce qui est important de retenir, et notre vision, c'est qu'une bonne gestion des données, c'est véritablement une responsabilité partagée. Le développement du numérique bouscule les méthodes d'apprentissage, l'organisation et le fonctionnement des universités, la façon de faire de la recherche. La recherche aujourd'hui est ouverte, participative, transdisciplinaire. Vous venez tous de domaines de recherche différents, et vous êtes réunis ici autour d'une problématique qui vous touche tous et toutes, plus ou moins fortement. En tout cas, vous vous posez souvent les mêmes questions. La valorisation, la gestion et la diffusion des résultats, comme des données collectées, renforcent l'impact des chercheurs, l'innovation et l'institution qui les héberge. Le retour sur investissement ainsi généré correspond aux attentes de la société civile, des pouvoirs publics, qui financent en grande partie des recherches menées au sein de l'UNIL. Il faut savoir qu'à l'université, 60% des recherches sont financées par l'université. Il s'agit donc de valoriser la recherche, de diffuser les résultats de recherche et d'innover en matière de recherche pour que la gestion des données de recherche devienne in fine et une gestion des données pour la recherche. On a fait, Carmen a fait un excellent travail d'enquête qui nous a donné matière à organiser cette journée d'aujourd'hui. Et je vais là laisser présenter la partie enquête qui a été menée en février 2015 ? L'année dernière. L'année dernière. Merci. Merci Gérard. Donc moi, je vais vous parler de l'enquête que j'ai réalisée dans le cadre de mes études à la HEG de Genève dans la filière information documentaire. J'ai réalisé un travail dont la thématique centrale était celle de la gestion des données de recherche à l'université de Lausanne. Et dans le cadre de ce travail, j'ai réalisé une large enquête auprès des chercheuses et chercheurs de l'université pour savoir quelles étaient leurs attentes, leurs besoins et leurs pratiques en matière de gestion de leurs données de recherche. Donc on avait un panel assez large, environ 3 150 chercheuses et chercheurs. On a collecté les réponses durant un peu moins d'un mois. Le questionnaire était réalisé en ligne. Il était assez conséquent. Il fallait environ compter une vingtaine de minutes au maximum de temps de réponse. On l'a fait délibérément conséquent pour pouvoir couvrir l'ensemble des principales étapes du cycle de vie de la donnée de recherche et du projet de recherche en général. On a été très agréablement surpris parce qu'on avait un taux de participation de 10% qui était très bon, selon nous. Je vais vous présenter les principaux résultats et faits marquants de cette enquête. Première chose, le profil des répondantes et répondants. On a constaté que ce sont principalement des plutôt jeunes chercheurs novices qui ont répondu à notre enquête. 50% des personnes qui ont participé réalisent actuellement une thèse de doctorat. et donc, logiquement, 51% des participants sont des assistantes ou assistants. On avait environ 26% de professeurs et le reste était réparti entre les maîtres d'enseignement et de recherche, maîtres assistants ou personnels de recherche, de laboratoire. La majorité de ces personnes travaillent, là aussi, assez logiquement, à la fois sur des projets de recherche individuels et sont naturellement intégrés au sein d'équipes. Quand on pose la question sur le type de données collectées et produites par les chercheuses et chercheurs, on se rend compte que ces dernières sont d'une variété et d'une hétérogénéité assez importante. On a tous généré des fichiers Word, Excel, mais pour certaines chercheuses et certains chercheurs, selon les disciplines, on aura peut-être plus de données, par exemple, matériel et physique, biologique, que pour d'autres disciplines de recherche, ce qui pose des questions de gestion particulière en fonction du type de données de recherche. Maintenant, sur la gestion des données de recherche et la planification de cette gestion tout au long du projet de recherche, on a aussi constaté que pour la plupart des chercheuses et des chercheurs, cette question de planifier la gestion est une question importante. On se rend compte que pour 95%, donc pratiquement tout le monde, il s'agit d'une responsabilité individuelle. donc c'est la chercheure ou le chercheur lui-même qui est chargé de gérer ces données au quotidien sans forcément toucher de ressources matérielles, humaines, financières, particulières pour. On a aussi posé la question de savoir si les personnes avaient dû réaliser des plans de gestion de données ou data management plan. On constate que pour bon nombre d'entre eux, la réponse était non, ce qui est assez logique vu que pour l'instant ce ne sont que dans le cadre de projets européens type Horizon 2020 ou projets en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis qui sont obligatoires et la plupart des recherches menées à l'Université de Lausanne ne s'intègrent pas dans le cadre de ces projets internationaux. Lorsqu'on pose la question à combien estimez-vous le volume de votre stockage de données de recherche, là aussi on a constaté qu'il y avait pas mal de personnes qui ne savent pas combien représente ce volume de stockage et puis que pour une large majorité il se situe entre 1 et gigaoctet et 1 teraoctet. Les principaux outils ou lieux de stockage on va appeler ça comme ça qui sont plébiscités sont naturellement les ordinateurs de l'Uni disques durs externes ordinateurs personnels le papier qui est encore bien présent ou le cloud computing qui est aussi largement utilisé solution commerciale type Dropbox, Amazon et qui pose des questions de propriété des données qu'on met dessus. Autre thématique qui a été abordée et dont les résultats étaient assez intéressants c'est les questions liées à la conservation à long terme et à l'archivage des données où là on constate qu'un tiers des chercheuses et chercheurs nous répondent qu'ils souhaiteraient que leurs données soient conservées adéternables ce qui interroge quand on sait que pour certains projets de recherche il y a des teraoctets de données et surtout lesquelles on conserve pourquoi et comment est-ce qu'on peut les conserver toujours oui, non et là aussi les solutions qui sont plébiscitées par les chercheuses et les chercheurs sont des solutions vraiment uniles lorsqu'on interroge ces dernières et ces derniers ils préfèrent avoir la possibilité d'archiver ou de conserver à long terme leurs données dans des lieux ou dépôts ou infrastructures proposées et garanties en fait par l'institution l'université nous avons aussi posé une question sur le mode de financement et qui interroge indirectement sur la notion d'appartenance de ces données de recherche la majorité des personnes qui ont répondu à notre enquête sont financées par l'université ainsi que par le fond national suisse et ensuite quand on pose un peu plus loin dans le questionnaire la question à qui appartiennent les données de recherche on se rend compte qu'environ deux tiers des personnes répondent moi-même donc là aussi ça suscite des interrogations il s'agit du coup de pouvoir offrir un cadre avec une meilleure clarté disons sur ces questions-là de propriété qui sont naturellement très liées avec les modes de financement et on en vient justement à la question du soutien de l'université à ces chercheuses et chercheurs on remarque qu'il y a un certain flou quant à la connaissance de l'existence ou non de directives internes alors ça peut être des directives générales qui émanent de la direction des directives qui émanent des facultés ou de disons d'instituts ou même d'un groupe de quatre chercheuses ou chercheurs on remarque que la plupart des personnes ne savent pas s'il existe des directives en matière de gestion des données de recherche et que parallèlement elles sont très nombreuses à être en faveur d'une politique générale de l'université qui donne un cadre de disons spécifiant les rôles et les responsabilités de chacun chacune et chacun ainsi que disons les moyens à mettre en oeuvre pour pouvoir offrir un cadre de gestion des données de recherche c'est un constat en fait général qu'on a vu durant cette enquête c'est le besoin d'information et le besoin en formation également où pour la plupart des chercheuses et chercheurs on voit que c'est vraiment les fondamentaux et la base de la gestion des données de recherche qui est assez méconnue alors les pratiques on a aussi constaté qu'elles sont très hétérogènes et qu'elles varient en fonction disons des projets de recherche de l'expérience des chercheuses et des chercheurs mais de manière générale ce sont vraiment les fondamentaux ainsi que des problématiques beaucoup plus pratiques concrètes type stockage des données quelles solutions existent comment je dois rédiger un data management plan ou comment je peux publier un open access des questions très spécifiques qui reviennent et qui sont les plus plébiscités enfin toujours même constat et qui qui aussi fait qu'on a organisé cette journée d'études sur le disons l'envie d'avoir beaucoup plus d'informations sur cette problématique lorsque l'on pose la question êtes-vous informé autour de cette question de thématique de gestion des données de recherche la plupart des répondantes et répondants nous répondent rarement voire jamais et souhaiteraient c'est ça surtout souhaiteraient beaucoup plus d'informations raison pour laquelle nous avons décidé de créer un site web oui on a on a mis en place un site web qui est en ligne depuis aujourd'hui il est en train d'être complété il reprend les principales parties et questions difficultés que les chercheurs rencontrent ou nous ont dit rencontrer on n'a pas encore toutes les solutions mais on va déjà à travers ce site pouvoir soutenir et aider et fournir des informations donc voilà merci en tout cas on a terminé l'introduction je vais passer sans plus tarder la parole à Martin Grandjean pour la suite peut-être juste un petit mot avant de passer la parole à Martin on cherchait un data artiste à l'origine et puis on a trouvé mieux on a trouvé quelqu'un qui fait de l'art et qui met du fond dans ça et on a demandé à Martin d'intervenir et vous allez le voir pendant plusieurs à plusieurs interventions il va faire trois interventions et va nous parler de la problématique de la visualisation des données merci Martin merci bonjour oui je vais aujourd'hui vous proposer un exemple très concret de visualisation de données et le but de cette intervention de ces trois interventions c'est de montrer un processus le but au départ c'était même carrément de faire la visualisation pendant notre après-midi pour que vous voyiez des étapes et que vous me voyiez travailler sur ce matériel là en l'occurrence il se fait que pour des raisons très techniques liées d'une part au matériel de présentation ici et d'autre part à la très très grande masse de données que je vais visualiser c'est très difficile à faire en un seul après-midi et devant vous aujourd'hui donc ce sera plutôt des éléments de la progression des données brutes jusqu'à un produit exploitable que je vous propose aujourd'hui le jeu de données sur lequel je vous propose de travailler aujourd'hui c'est une base de données que vous connaissez certainement tous et dans laquelle vous êtes certainement tous listés pour autant que vous ayez participé à au moins un projet du FNS la base P3 pour Project People et Publications du FNS c'est une base qui regroupe toutes les notices de personnes qui ont intervenu dans un projet du FNS et toutes les notices des projets eux-mêmes avec leur descriptif depuis quelques jours cette base de données a subi une rénovation de fonds d'encombre et est désormais accessible d'une nouvelle manière sur le site web du FNS mais surtout cette nouvelle version est accompagnée des données brutes de la base qui sont directement téléchargeables et exploitables avec une convention Open Data et qui sont donc désormais on peut se passer d'un accord personnel et d'un certain nombre de signatures avec le FNS pour utiliser ces données ce qu'on va faire aujourd'hui c'est de s'intéresser au réseau des Lausannois dans les projets FNS de ces dix dernières années la base du FNS c'est une base assez classique interrogeable avec des mots-clés on peut chercher différents projets on peut chercher par projet par personne avec tout un nombre de critères mais ce qui nous intéresse c'est le fichier CSV les trois fichiers CSV qui sont téléchargeables à partir de cette base de données des fichiers qui ressemblent à ça ici on a le fichier des projets vous voyez un certain nombre de colonnes qui sont liées à des descriptifs des numéros ce qui va nous intéresser c'est particulièrement l'identifiant unique de chaque projet et une base de personnes qui est le pendant de cette base de projets dans laquelle on retrouve les identifiants des projets dans des colonnes qui sont liées à celles des individus vous allez certainement retrouver des noms connus dans cette liste je vais sélectionner plutôt des noms il n'y a pas particulièrement de Lausannois ici mais vous y figurez certainement tous la première étape d'une démarche de visualisation de données c'est prendre conscience de la nature des données mais c'est beaucoup de conceptualisation on ne va pas tout de suite commencer à nettoyer ces fichiers à les balancer dans tel ou tel logiciel pour essayer de les visualiser et d'obtenir directement un obtenu un visuel final mais c'est d'abord d'essayer de retourner ça dans tous les sens pour essayer de voir qu'est-ce qui est exploitable dans cette masse d'informations ça commence souvent par des dessins sur un carnet plutôt que des grands fichiers CSV, Excel ou autre format premier élément c'est d'abord d'essayer de voir le nombre de projets par année alors ça c'est une première visualisation extrêmement simple qui vient tout de suite à l'esprit d'ailleurs qui est même disponible sur le site du FNS et sélectionner en particulier une portion des années disponibles de 75 à 2015 du coup celle qui va m'intéresser sont les 10 années entre 2006 et 2015 qui contiennent chaque année à peu près un petit peu plus de 2000 projets entre 2 et 3 000 projets par année de se questionner sur la voilà qu'est-ce que ces années contiennent en particulier un certain nombre de personnes un nombre de personnes qui évoluent d'année en année entre 6 et 8 000 personnes qui sont impliquées dans les projets FNS chaque année un certain nombre de collaborations qui émanent de ces personnes donc entre 30 et 60 000 collaborations donc c'est pas les projets mais c'est le fait que plusieurs personnes travaillent ensemble sur un projet qui est déjà une donnée qui elle-même ne figure pas dans la base qui est déjà une donnée qui doit être calculée année après année mais c'est une opération relativement simple voilà 97 000 personnes dans la base dont 45 000 entre 2006 et 2015 la période qui va nous intéresser 40% de femmes 60% d'hommes dans cette population autre chose que cette base de données nous permet de faire c'est d'analyser par exemple les institutions qui sont présentes et en particulier les lieux les régions le problème de la base du FNS et de la base ce qu'on peut télécharger on va voir c'est qu'elles ne classent pas les personnes directement par institution mais par institut voire par section par unité etc du coup il y a énormément de travail de désambiguation à faire sur ces données là donc on va plutôt travailler sur le lieu lui-même donc on a 42% de Suisse allemande et puis 7,75% de Lausanne qui contient les PFL l'UNIL et le CHUV voilà premiers éléments quantitatifs sur cette base de données mais ce qui va nous intéresser en particulier ici c'est le graphe des collaborations c'est à dire qui est connecté à qui qui mène un projet en même temps que qui avec comme questionnement comme hypothèse de recherche est-ce que cette analyse va nous montrer une logique disciplinaire de regroupement par discipline par regroupement de lieux par autre type de regroupement qui sont les individus qui sont à l'interface entre plusieurs disciplines on va pouvoir essayer de mesurer l'interdisciplinarité du chercheur qui sont les individus qui multiplient aussi les ponts entre les universités qui sont les personnes qui font des projets dans leur propre université et qui font des projets à l'extérieur et pour conclure cette première partie de conceptualisation on va s'intéresser à la structure maintenant de nos fichiers CSV ces fichiers sont des fichiers qui nous permettent de faire un graphe biparti c'est à dire un graphe dans lequel on a deux types d'objets ici à gauche vous avez ce graphe dans lequel on voit les projets en jaune et les personnes en violet et donc les personnes sont liées à des projets qui eux-mêmes lient si on prend il y a des petits projets ici qui lient tout à gauche qui lient trois personnes mais on a aussi des projets qui lient un plus grand nombre de personnes qui elles-mêmes ont d'autres projets la même année ou pendant la même tranche d'année et c'est quelque chose qu'il va nous falloir projeter vers un graphe dans lequel on évacue les projets pour ne garder que les personnes c'est le graphe de droite dans lequel on n'a plus que des éléments violets ces personnes qui sont du coup reliées par des arrêtes qui signifient le fait qu'ils ont pendant la période donnée participé à un projet en commun voilà on se retrouve tout à l'heure pour la suite c'est à dire l'exploitation maintenant concrète de ce jeu de données c'est parti